Bonjour à toutes et à tous, vous n'avez pas pu passer à côté ces derniers jours tant la publicité télévisuelle autour de cette sortie comics a été imposante. Je parle de la toute nouvelle collection qui s'appelle le meilleur des super héros Marvel qui est sorti donc chez Hachette Collection. C'est une collection de comics dont le numéro 1 qui coûte 3,99€ sort chez Hachette Collection. Hachette Collection c'est également l'éditeur de la série des meilleurs comics Marvel que je vous ai présenté chaque dimanche en fin d'année 2015 dans le comic du dimanche. C'est également l'éditeur de la collection de comics Star Wars et donc là une nouvelle collection qui sort. Vous avez donc entendu la publicité sans doute à la télé ou vous l'avez vu chez votre journal ou en supermarché. Et on se retrouve ensemble pour une petite vidéo que je qualifierais d'unboxing même si j'ai déjà enlevé le plastique parce que c'est plus pratique pour pouvoir vous le présenter. Voici donc la collection le meilleur des super héros Marvel. Alors première chose, de quoi s'agit-il ? On peut voir que c'est un comics de jolie facture. Et en fait c'est une sorte de collection d'anthologie. Alors anthologie avec un S, je ne dis pas d'anthologie en tant qu'adjectif qualificatif. C'est une collection d'anthologie. En fait chaque numéro est consacré à un super héros Marvel et proposera une ou deux de ses aventures les plus épiques ou les plus légendaires, les plus mémorables. On va tout de suite s'intéresser à la collection de plus près avec, voilà vous savez qu'à chaque fois que vous vous abonnez vous avez un petit cadeau. Donc on peut voir déjà que le numéro 2 ce sera Spider-Man avec sa première apparition plus un autre récit. Et le numéro 3 sera consacré à Wolverine. Alors si vous vous abonnez on vous offre un mug Marvel, plutôt sympa. Un poster vintage, assez classique. Sinon alors avec le troisième envoi ça m'intrigue un petit peu cette montre Wolverine. Ça a l'air plutôt sympa mais je ne sais pas du tout la qualité qu'elle vaudra. Parce qu'en général les cadeaux qui sont là dedans ce n'est pas non plus des choses qui peuvent durer des dizaines d'années mais elle est plutôt classe. Et puis ensuite un t-shirt Marvel plutôt classique. C'est aussi ce que j'avais eu moi, c'était pas le même mais un t-shirt dans ce genre là avec la collection Marvel de comics de référence. Également si vous souscrivez au prélèvement automatique vous avez le droit à 4 sous-verts Spider-Man. C'est pas, pour moi voilà, c'est pas sensationnel. 4 sous-verts encore il y en aurait mis tout dix. Mais bon, il faut vraiment que vous n'ayez pas beaucoup d'amis à inviter à la maison pour avoir besoin que 4 sous-verts si vous faites repas. Et puis ils ne sont pas à l'air non plus d'une facture exceptionnelle. Mais bref, ça c'est un petit aperçu de ce que vous offre la collection. Le comics. Regardez déjà, moi j'aime beaucoup. L'intérieur, on est là dans la première page avec ces personnages un petit peu en filigrane avec un fond bleu. Et ensuite on découvre ce qui nous attend. Avengers. Donc le premier numéro est consacré au Vengeur. Ce sera le seul, il n'y aura pas X version d'un tel ou tel personnage. Et donc le numéro 1 est consacré au Vengeur. Et là on découvre qu'il y aura donc 2 comics à l'intérieur. La naissance des Avengers. De Stan Lee au scénario et Jack Kirby au dessin. C'est la première histoire, c'est la première fois que les Avengers sont réunis. Donc c'est plutôt sympa. Et la deuxième, Ultron Unlimited. Avec Kurt Byshek au scénario et puis le fameux George Perez au dessin. Donc là c'est quelques dizaines d'années plus tard. Alors pour ce qui est du début, à l'heure 20, les Vengeurs. Et on voit donc leur première aventure face à Loki. Donc vous pouvez voir que c'est assez antique, regarde Iron Man. Il n'est pas très très attirant comme ça. C'est donc la toute première histoire, la toute première aventure des Vengeurs. Alors Jack Kirby, je sais c'est une dole. C'est un grand grand nom du monde des comics. Voilà, moi j'ai quand même du mal avec les dessins. Alors évidemment pour les années 60 c'était révolutionnaire. Je ne vous dis pas le contraire. Mais voilà, moi quand je pense à du David Finch ou du Tony Zaniel. Voilà, ce n'est pas la même époque. C'est un comics légendaire néanmoins. Et bon voilà, c'est les origines. C'est la toute première fois que les super héros Marvel se réunirent pour former les Vengeurs. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Et ensuite, on a le Perez et Bussac qui lui est un petit peu plus long. Alors là pour les dessins c'est déjà plus dans ce qui me plaît. Même si ça reste une aventure pas très très récente. Mais je ne crains pas les dessins. Au contraire, j'aime bien. Le problème c'est que les décors sont assez vides. Mais j'aime bien les expressions des personnages. Et puis voilà, on connait le tronc. C'est plutôt sympa. En définitive, sur ce comics on a donc deux aventures. L'une ancienne, l'autre récente. Donc c'est une anthologie, oui. Parce que ça vous présente plusieurs histoires des Vengeurs. Mais non, parce que c'est loin d'être une vraie anthologie bien complète. Avec beaucoup 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 de choses. Donc mon avis sur ce comics c'est que je ne sais pas si je continuerai la collection très honnêtement. Parce que je m'attendais à mieux. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de choses. Et puis c'est bien. Je pense qu'à chaque fois, d'après ce que j'ai cru comprendre, à chaque fois il y aura une histoire un petit peu originelle. Donc c'est toujours sympa. Je suis très heureux d'avoir en possession maintenant un comics qui raconte la jeunesse des Avengers. Vraiment. Pour ce qui est de la suite, c'est sympa. Mais de là à dépenser, je crois que ça fait 12,90€ tous les mois. Je ne sais pas si je m'y ferai. Alors un gros point positif de cette édition, ce sont les bonus qui sont fournis. Alors je vais y arriver. En essayant de ne pas vous spoiler les dernières pages du comics que je n'ai pas lu. Puisque je découvre un petit peu la collection de Tango. Voilà. Les bonus. Alors on a d'abord les coulisses sur la création des Avengers. Comment est-ce qu'ils sont devenus les Avengers, etc. Avec Ant-Man, que vous reconnaissez peut-être. Iron Man, Hulk et Thor. Et ensuite, on a la composition des Vengeurs. Alors ça c'est vraiment une planche qui me plaît beaucoup. Parce qu'on voit chaque Vengeur. Donc on voit par exemple Iron Man, Thor, Ant-Man, la gape, Hulk qui sont les Vengeurs originels dans le tome 1. Rejoint par Captain America dans le tome 4. Puis Hawkeye dans le 6. Hawkeye dans le 16, pardon. Vif Argent, la sorcière rouge, etc. Jusqu'au dernier, là. Tornade, Captain Britain, Venom, etc. Avec leur numéro d'apparition dans l'univers des Vengeurs. Donc ça par contre, c'est vraiment une planche très 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 sympa. Moi j'aime bien. Ensuite on a les aventures légendaires. Donc Avengers Disassemble, bien évidemment. La guerre des Skrulls. Et extrêmement connue aussi. Etc, etc. Et ensuite, bah voilà, on a une histoire un peu globale. Disadvengeurs depuis le numéro 1. Que vous avez donc dans ce tome. Avec des moments un petit peu importants. Voilà, donc on vous parle évidemment de... De cette chronologie qui est assez sympa. Et puis qui vous montre quand même bien... Bah des moments importants. Comme la Civil War, etc. Et ensuite on a... Donc la fin. On a le siège d'Asgard. Donc ça se termine à peu près là. Siège. C'est dommage qu'on ne parle pas. Parce que siège ça a d'être quand même déjà il y a 3 ou 4 ans. On va plus vous parler de Fieryxel. Foudet déjà l'Hitman, etc. Et puis on termine avec une illustration du tronc. Voilà. Alors, je me méfie. Toujours un petit peu. Vous allez dire que je ne suis pas très sympathique. Sympathique, mais quand même je méfie. Parce que les bonus sont fournis, mais c'est le numéro 1. Je ne sais pas. Des fois dans les collections, ils disparaissent un peu comme peau de chagrin. On se retrouve avec une ou deux pages seulement dans le numéro 7 ou 8. Donc voilà. C'est bien fourni, mais j'attends de voir la suite pour voir si ça va continuer. Et on vous conseille des prochaines lectures. Exactement comme dans la collection Marvel, les Incontournables. Avec Hawkeye, Spider-Man et Wolverine. Même si je ne vois pas trop le lien avec les Avengers. Et puis voilà. D'autres numéros. Donc c'est le numéro 1. Ça s'appelle les Avengers. Et vous pouvez voir. C'est assez épais. C'est de la taille des Star Wars ou des autres Marvel. Et ça coûte 3,99€. Donc à ce prix là, je pense que vous auriez tort de vous en priver. C'est un beau comics quand même. Et puis c'est pas cher du tout. 4€, c'est même pas le prix d'un mensuel. Donc vous pouvez vous le procurer. Sachant que c'est pas non plus exceptionnel. Alors, on va s'attarder un peu plus sur la collection. Cette image, elle a déjà plus de gueule que le reste. Et pour découvrir que voilà. En fait, chaque numéro sera, comme je vous le disais tout à l'heure. Consacré à un des Avengers. Le Hordeville, les 4 Fantastiques, Thor, Iron Man, Hulk, Doctor Strange, Iron Fist. Les Inhumains, le Punisher, etc. Et on peut voir avec ces petits descriptions. Effectif, ce que sera le numéro 2 consacré à Spider-Man. Donc découvrez la naissance des Sinister Six et le légendaire épisode d'anniversaire. C'est-à-dire que c'est la toute première aventure de Spider-Man. Donc voilà. Là, on voit qu'il y aura du comics un peu plus récent dans les images. Donc c'est pour l'apparition des Sinister Six. Et bon voilà. 8,99€, toujours offre de lancement. Ça devrait être aux alentours de 13€ pour la suite. D'après ce que j'ai pu comprendre. Donc c'est ça, 12,99€ pour être précis. Donc voilà, le numéro 2, je ne sais pas si je me le procurerais encore. Vraiment, je ne sais pas, je suis un grand grand fan de Spider-Man. Pour ne pas dire un inconditionnel. Mais j'ai beaucoup de comics sur lui. Ce n'est pas impossible que j'ai déjà ce qui est dedans. Et puis 9€. On est déjà là, quand même, dans un prix assez avancé. Qui est pratiquement le prix de certains sans-mour-sans-Marvel, etc. Donc là, on vous présente la collection un petit peu plus globalement. Elle va aller faire une jolie fresque. Comme c'est le cas. Alors je peux vous la montrer brièvement. Pour Marvel et les Incontournables. Voilà. Donc là, ça c'est ma fresque. Alors je suis désolé, il y a deux petits amiibos devant. Sachant qu'elle n'est pas tout à fait terminée. Il doit me manquer une dizaine de numéros. 10 ou 11 numéros des Incontournables Marvel. Donc vous voyez, c'est quand même la gueule une fois que c'est complet. Et donc celle-ci devrait ressembler plutôt à ça. Et voilà. Donc ce qui est sympa, c'est numéro 1, c'est qu'en fait, quand vous regardez tout cette présentation, en fait, c'est un poster géant. Alors j'espère qu'on le verra bien. Et ça, par contre, là, je trouve classe. J'ai pas trouvé encore de place pour le mettre chez moi. Mais, pour le coup, c'est un joli cadeau avec le numéro 1. Parce que c'est une belle, belle image des super-héros Marvel. Signé Arthur Adams. Et je pense qu'elle trouvera une place chez moi. Ça, c'est déjà un point positif. Il y avait déjà un poster dans la collection Marvel et Incontournable, je me rappelle. Je l'ai offert. Mais il était moins sympa que celui-ci. Donc voilà. Ça, c'est plus anecdotique. Alors maintenant, je vais vous raconter, pour terminer cette vidéo, quelque chose qui risque de vous intéresser un peu plus. C'est que j'ai la liste des numéros. Alors, laissez-moi juste le temps de la retrouver sur mon smartphone. Et je vais vous annoncer tout ça. Alors, le numéro 1, comme vous le savez, est consacré à Avengers. Puis nous aurons le numéro 2, Spider-Man. Numéro 3, Wolverine. Numéro 4, Hawkeye. Numéro 5, Hulk. Le 6, Iron Man. Le 7, Captain America. Le 8, X-Men. Le 9, Thor. Le 10, Daredevil. Le 11, Les Gardiens de la Galaxie. Le 12, Fantastic Four. Le 13, Black Widow. Le 14, Luke Cage. Le 15, La Torche Humaine. Alors, c'est pas La Torche Humaine des 4 Fantastiques. C'est La Torche Humaine, le premier super-héros Marvel. Donc, ce sera un comics de 1939. Le 16, Vision. Le 17, Falcon. Le 18, Miss Marvel. Le 19, Jessica Jones. Le 20 sera, quant à lui, consacré au Punisher. Ensuite, nous aurons le 21, qui lui parlera de Nick Fury. Donc voilà, ça vous donne déjà un petit aperçu de ce que ça peut être. Et puis par la suite, on aura 22, Black Panther. 23, Mockingbird. 24, Defenders. 25, Captain Marvel. 26, Doctor Strange. 27, Scarlet Witch. 28, Iron Fist. 29, Blade. Et 30, Les Inhumains. Voilà, c'est une collection qui, je pense, comptera 60 comics, sans doute, comme les précédents. Et c'est là aussi un petit peu les limites de la collection. C'est que pour moi, voilà, avoir un numéro consacré aux vengeurs, c'est intéressant. Avoir un numéro consacré à Spider-Man aussi. Mais après, vous avez pu remarquer déjà que les derniers noms que je vous ai cités, je pense à Lumentorche, je pense à Vision, alors qu'ils sont connus, évidemment. Tous les noms que je vous ai cités sont connus. Les Defenders, les Inhumains, quand on est comme nous, qu'on s'intéresse aux comics, on connaît. Mais de là à mettre 13 euros dans un numéro qui leur sera uniquement consacré, Alors, ça a un côté très positif, tout de même, puisque ça permet d'avoir un numéro consacré à des personnages qu'on ne retrouve pas spécialement en librairie. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de numéros sur Jessica Jones ou sur Les Inhumains. Donc voilà, avoir une anthologie de ces personnages-là, moi, personnellement, je trouve que c'est plutôt bien. C'est plutôt une bonne chose. Mais après, moi, je n'irais pas acheter un numéro à 13 euros spécial sur ces personnages-là. Parce que, pour moi, même s'ils sont intéressants, je ne leur porte pas un intérêt aussi important. Donc, ce n'est que mon avis. Mais voilà, je ne sais pas trop. Quand on voit les derniers numéros, Iron Fiend, Scarlet Witch, par exemple. Tout un numéro sur Scarlet Witch. Je ne suis pas certain que ça me passionne. Comme Blade dans le 29, etc. Si on a 60 numéros, on en plaisantait un petit peu avec Damien de Comicsiter. On se disait si c'est pour avoir le numéro 58 à être consacré à la Tante May et le 59 à l'oncle Ben. Mais ce que je veux dire, c'est-à-dire que passer au cripe 60 héros Marvel, il n'y a peut-être pas 60 héros Marvel qui ont un intérêt phénoménal. Alors, ça peut vous vous intéresser. Je peux le concevoir. Moi, personnellement, voilà. Je ne sais pas si j'irai jusqu'à acheter ça. Et puis, dernière chose, alors, c'est une anthologie. Mais une anthologie avec seulement un, deux ou trois passages histoire de comics, c'est vrai qu'on est quand même moins d'avoir un indispensable. Je vais vous montrer, par exemple, une anthologie que j'ai achetée il y a quelques années. L'anthologie Batman chez Urban Comics. Alors, évidemment, vous allez me dire, ce n'est pas le même prix. J'ai dû la payer une vingtaine d'euros, quand même. Donc, quand on voit que ça, ce sera 13 héros, on va faire un petit comparatif de tranches. Ce n'est pas facile avec une main, mais bon, voilà. Il n'y a quand même pas en photo. Et puis, surtout, quand j'ai mon anthologie Batman, j'ai vraiment les origines, la toute première aventure du Detective Comics. Et puis après, voilà, j'ai vraiment une progression jusqu'au dessin récent. Et j'ai vraiment beaucoup de choses à lire. Là, c'est plutôt une petite anthologie, on va dire. Donc, vous l'aurez compris, je ne suis pas spécialement convaincu par cette collection. J'ai acheté le numéro 1. Je pense qu'il vaut mieux se concentrer encore sur la Marvel et les Incontournables. Puisque là, en plus, les derniers numéros qui sortent sont des numéros plutôt récents. Donc, vous pouvez encore les trouver en librairie. La collection Star Wars, qui, elle, est vraiment très, très intéressante. Parce qu'elle parle de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et que ce sont des choses qu'on ne retrouve plus forcément en librairie. On a aussi la collection DC Eagle Mosque, dont j'ai acheté seulement les deux premiers numéros pour avoir Batman Silence. Je ne sais pas trop ce que ça vaut toujours maintenant. Mais qui est, je pense, aussi sympathique. Celle-ci, voilà. J'ai acheté le numéro 1. Je vais voir si je prends le numéro 2. Et je pense que ça n'ira pas au-delà. J'espère vous avoir intéressé. N'hésitez pas à partager vos avis. A nous donner, en bas de cette vidéo, ce que vous en pensez. Dites-moi si vous l'avez acheté. Si vous avez un avis contraire. Ou plutôt d'accord avec le mien. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, on se retrouve très vite, évidemment, sur Comicsiter, votre chaîne dédiée aux comics et à la culture geek.